Il est encore sous le choc, un hommage national en présence de David Cameron. Le premier ministre a été rendu hier à Joe Cox dans sa ville natale de Burstall. Non loin de là, en banlieue de Leeds, vivait son tueur présumé Thomas Mer, 52 ans. Un homme connu dans son quartier pour des problèmes psychologiques. Mélanie Nunes s'est rendue sur place pour Europe 1. Ici à Philhead, tout le monde se connaît. Un petit quartier de maison au mur décrépit, serré les unes contre les autres. Lorsque l'on parle aux habitants de Thomas Mer, la plupart décrivent un homme renfermé, un peu sauvage mais surtout malade. Comme le raconte son ami d'enfance, Evan, qui vit à deux rues de chez lui depuis 40 ans. Il semblait calme, il ne buvait pas, il ne prenait pas de drogue. Je crois qu'il souffrait de troubles obsessionnels compulsifs, il était obsédé par son hygiène. Mais je ne l'ai jamais vu énervé et il ne parlait vraiment jamais de politique. Ça faisait longtemps qu'il était bizarre, raconte un autre voisin, Andrew, dont le fils était dans la même classe que Thomas Mer lorsqu'il était enfant. À l'époque, c'était déjà un gosse étrange et mon fils n'a pas été surpris. En apparence, il était calme, mais il pouvait parfois devenir agressif, explique Jim et ses copains. Il passe tous les jours dans la petite allée qui borde le pavillon de Thomas Mer. Il criait sur nous et disait, il n'est pas qui dehors, il ne les aimait pas. J'avais un ami musulman à qui il disait ça. Il n'aimait pas trop parler aux autres. Et il détestait qu'on passe près de chez lui. Dans ces cas-là, il hurlait. Thomas Mer, un homme imprévisible qui serait proche des milieux d'extrême droite, selon les enquêteurs qui ont découvert chez lui des livres de propagande néo-nazis, des revues prônant l'apartheid et des manuels pour fabriquer des armes. Mélanie Nunes, envoyée spéciale d'Europe 1 à Leeds, dans le nord de l'Angleterre. Alors, geste politique ou acte d'un tireur fou ? La police travaille sur les deux hypothèses.